Notre Bible, Livre des Sommes, le chapitre 85, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si dans votre traduction que vous avez, si c'est dans le verset 6 ou 7, mais néanmoins la traduction que j'ai, le verset se trouve dans le verset 7 du chapitre 85, Livre des Sommes. Livre des Sommes, chapitre 85 et le verset 7, je vais le lire. Est-ce que tu ne reviendras pas nous rendre la vie pour que ton peuple se réjouisse? Amen. Peut-être la traduction que vous lisez à la main, il dit, ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple réjouisse en toi? Mais néanmoins les deux traductions disent la même chose. L'attention que je voudrais juste attirer dans ce verset, c'est lors de la dernière fois, on a commencé le thème sur le fait d'avoir la passion pour le réveil. Je vais vous dire, il y a depuis des mois, il n'y a qu'une chose qui brûle dans mon cœur, je veux le réveil. Apparemment, je suis tout seul. Je vais juste répéter la phrase, juste pour vous donner le temps de vous répandre gloire à Dieu. Alléluia. Je dis, ça fait depuis quelques mois, ça commence à brûler dans mon cœur, c'est d'avoir une passion pour le réveil. Amen. Chose intéressante, j'ai pris le temps de regarder le mot, est-ce que tu ne rendras pas la vie? Le mot dans la traduction, vous savez, dans l'hébreu, veut dire revivre, ranimer, recouvrir, réparer, restaurer, être entier. J'aime bien ce contexte. Être entier et complet. Oh, gloire à Dieu. Être rafraîchi. Avoir la vie et de continuer à vivre. Vous savez, combien d'entre vous, vous savez que des fois nous vivons notre vie, mais nous ne sommes pas vraiment en vie. Vous savez, si nous sommes aussi francs avec nous-mêmes, nous sommes aussi réels, nous pouvons dire qu'il y a des moments dans notre vie. Mais grâce soit rendue à Dieu. La parole de Dieu nous dit ici que si Dieu viendra nous rendre la vie, nous allons nous réjouir. L'une des premières choses qui impactent notre vie, c'est le réjouissement. Remarquez bien, je n'ai pas dit le fait de se réjouir parce que tu as eu une bénédiction, mais c'est de se réjouir en tout temps. Quelqu'un dit en tout temps ? Regardez la personne à côté de toi, dis-lui en tout temps. Tu vois, ce contexte d'avoir cette réjouissance en toi, lorsque Dieu vient déposer sa vie en toi. Tu sais, ce que j'aime bien avec la chimie, c'est que lorsque tu utilises les produits, lorsque tu mets deux produits à entrer en contact, il doit y avoir une réaction. Hallelujah ! Je ne sais pas pour toi, si toi et moi nous entrons en contact avec la vie de Dieu, je parle de Zoé de Dieu. Je veux dire, il doit y avoir une réaction dans notre vie. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se produire. Et ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va nous rendre la vie. Allô ? Dieu va nous restaurer. Dieu va nous rafraîchir. Oh, j'aime bien ce contexte parce que tu sais, la plupart du temps, lorsque tu dis, tu sais, donne ta vie à Jésus, tu auras la vie éternelle. La plupart d'entre nous, nous sommes tellement limités dans notre compréhension, excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter votre intelligence. Mais néanmoins, les prédications qui nous ont été prêchées, c'est que tout le contexte qu'on a, c'est d'avoir un ticket pour le ciel. Est-ce que je me trompe ? Pensant ainsi, nous ne sommes pas incorrects, mais nous sommes incomplets. La vie éternelle va au-delà du fait d'avoir un ticket pour aller au ciel. La vie éternelle assure non seulement ton futur, mais assure ton maintenant. Non, ce qui veut dire que quelque chose peut se passer dans ta vie là, maintenant, que je suis en train de te parler. Je vais essayer de garder mon calme, l'aurait-il. Tu sais, la signification du mot réveil. D'ailleurs, si vous regardez le mot réveiller, vous savez tous qu'il y a un préfixe qui veut dire « re » et je vous ai parlé la dernière fois concernant cela, vous savez, ce qui veut dire que quelqu'un qui était éveillé, mais il s'est rend, et ce qui veut dire que Dieu viendra lurer, c'est... Je ne vais pas parler à votre sujet, je vais parler de moi, gloire à Dieu. Comme ça, personne ne se sentira mal à l'aise, gloire à Dieu. Tu sais, je me dis, si la vie chrétienne est juste le fait de vivre sa vie et attendre que Jésus vienne ou s'il ne vient pas, que je dois mourir, oui, je dois mourir un jour, mais je ne compte pas mourir maintenant, gloire à Dieu. Parce que Dieu promet une longue vie. Dieu dit, il va nous rassasier. Oh, loin de moi, je ne suis pas encore rassasier. Alléluia. Alléluia. Mais néanmoins, si je devais quitter ce terme, il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux capter ce que Dieu a pour moi. Je veux expérimenter ce que Dieu a pour moi. Tu sais, la signification du mot « réveil » veut dire « ramener la vie ». C'est un miracle de réanimation. La dernière fois, je vous ai dit, vous savez, j'ai travaillé neuf ans dans la livraison, et neuf ans sur la route, je peux vous dire que j'ai vu des accidents. J'en ai même expérimenté quelques-uns. On ne va pas rentrer dans ces détails, ce sera pour un autre jour. Mais néanmoins, j'ai vu plusieurs fois que, vous savez, le service médical, le corps médical, les pompiers, SAMU, ils viennent, ils ramènent tout l'équipement nécessaire et toutes les capacités qu'ils ont, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener la vie dans cette personne qui est juste allongée par terre sur la rue. Mais néanmoins, quand je pense concernant l'Église, qu'en est-il si toi et moi on se positionne pour permettre à Dieu de venir sur notre vie et déposer sa vie ? Maintenant, je ne parle pas juste d'avoir la vie éternelle, mais je parle d'avoir une manifestation tangible. Tu sais, ce genre de message n'est pas prêché au travers de nos pupilles aujourd'hui. Je bénis Dieu pour le message de la réussite. Je bénis Dieu pour le message de la prospérité financière. Mais ces choses-là nous ont dévié de l'attention principale. Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a sauvé ? Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a donné le Saint-Esprit ? Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a donné les dons de l'Esprit ? Est-ce que juste pour me donner une charge sur plus, pour porter ? Tu sais, j'ai du mal à porter moi-même et ma vie et tous mes problèmes. Maintenant, je dois porter le Saint-Esprit. Je veux dire, on y en a assez dans la vie, grand Dieu. Est-ce que c'est une raison pour laquelle ? Tu sais, quand tu lis les actes des Apôtres, tu vois vraiment le contexte de la vie de l'Église. Qu'est-ce que vraiment la vie de l'Église ? J'étais en train de me préparer pour venir à l'Église et ce genre de pensée a commencé à capter mon attention. Tu sais, la Bible parle des gens qui ont bouleversé le monde. La Bible parle des gens, des illettrés. Les gens savaient que ces gens-là n'étaient pas éduqués, mais ils savaient une chose, il y avait Dieu avec eux. Maintenant, je ne dis pas que nous, au XXIe siècle, on doit rester illettrés. Non, il y a trop de la technologie aujourd'hui pour rester ignorant de nos jours. Mais néanmoins, je veux dire, avec toute cette connaissance qu'on a, mais qu'en est-il de la mesure de la dose de la vie de Dieu dans notre vie ? Je veux dire, je me rappelle quand je venais d'être sauvé. Laissez-moi vous dire, Dieu merci pour le corps médical en France, mais quand je me rappelle, je venais d'être sauvé, quand j'entends que quelqu'un est malade, quelle est la première chose que tu penses ? Ne mens pas. Je vais lui imposer les mains et il va être guéri. C'est vrai ou faux ? Après quelques années de conversion, quelle est la première chose que tu penses ? Je vais appeler mon médecin pour voir s'il est là. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, c'est mal d'aller chez le médecin. J'ai un médecin de famille. Nous avons un médecin de famille. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à quel point nous nous sommes éloignés de la vie de Dieu, éloignés du contexte de ce que Dieu veut que nous vivons ici sur cette terre. Nous sommes supposés être un peuple le plus heureux du monde. Vous pouvez au moins se faire semblant, mettre un sourire sur votre visage. Oui, bien-aimé. Alors, comment on peut oser dire qu'on sert un Dieu vivant ? On est abattu, on est déprimé, on est découragé, on est en bas. Lorsqu'on marche, on a à peine la force de se lever pour aller bosser le lundi. Oh, d'où Jésus ? Le week-end vient de terminer, c'est lundi. Est-ce que c'est ça que Dieu a prévu pour nous ? Est-ce qu'on vous dit, si c'est la vie chrétienne, je ne la veux pas. Non, Dieu veut quelque chose d'autre pour nous. Tu sais, être animé de la maladie, du découragement, de la fatigue et de la mort. Lorsque la vie de Dieu entre en contact avec toi, il doit y avoir une réaction. Ça ne veut pas dire que tu agis bizarrement. Tu sais, des fois, quand la présence de Dieu me touche, je crie, comme vous pouvez le constater, je saute, je danse. Mais je ne parle pas juste d'avoir des frissons sur le dos. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Dieu bénit, nous, les Pentecôtis. Alléluia. Je veux dire, nous sommes bons dans ce domaine-là. Mais est-ce que c'est seulement ça, la vie chrétienne ? Je vais vous parler du grand-ci. Si nous voulons voir le réveil dans nos maisons, dans notre famille, dans notre église, dans nos villes, dans notre nation, et sur la terre entière, cela devrait commencer par nous. Cela devrait commencer par vous et moi. Ce n'est pas le moment de regarder à nos leaders, à nos pasteurs. Ce n'est pas le moment de regarder à ton époux ou ton épouse. C'est le moment de regarder ton cœur. Analyse ton cœur. Qu'en est-il de toi avec Dieu ? Moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes sur le point d'expérimenter le plus grand réveil que la planète Terre n'a jamais vécu, n'a jamais expérimenté. Mais pour que cela se produise, je dois au moins, Samuel, me positionner afin que je puisse capter les ondes du ciel pour le libérer sur la terre. Je dis afin que je puisse capter les ondes du ciel pour le libérer sur la terre. Vous savez tous, dans Ézéchiel, le chapitre 37, le prophète Ézéchiel a une... Vous savez, cette expérience, vous pouvez aller à la maison lire cela à cause d'une question de temps. Nous n'allons pas lire ce verset. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, Dieu lui montre un valet d'ossements. Et Dieu lui posa la question, est-ce que ces choses peuvent vivre ? Vous savez, je ne blâme pas le prophète, saurément, je dis Dieu, toi seul, tu le sais. Toi-même, tu le sais. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, comment trouvez-vous que Dieu est capable de ramener la vie ? Vous le croyez ? Comment trouvez-vous que Dieu peut ramener sa force, sa gloire et sa puissance sur cette terre ? Levez vos mains. Est-ce que vous savez qu'il est limité par rapport à vous ? Tu sais, on a tellement entendu prêcher Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas puissant. Mais je veux vous dire, si Dieu pouvait faire vivre ses os, pourquoi il ne l'a pas fait ? Il a attendu qu'il est un prophète. Parce qu'il devait avoir un agent ici-bas, sur cette terre. Parce que quelqu'un qui vit dans un corps a l'autorité légale d'agir sur cette terre. Selon les thèmes juridiquement parlants, Dieu est un Dieu qui respecte les lois que lui-même il a établies. Il ne peut pas enfreindre ces lois-là. Alors, il sait que maintenant, parce qu'il a donné l'autorité à Adam, Adam a vendu à Satan. Et maintenant que Jésus a restauré cela, maintenant tous ceux qui sont en Jésus reçoivent cette même identification par rapport à ce qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Maintenant, pour que Dieu fasse quelque chose sur cette terre, il a besoin d'un être humain. Ce qui veut dire qu'il a besoin de de toi. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Or, je ne sais pas pour tant, mais moi c'est une bonne nouvelle. Alors, imagine-toi, Dieu le créateur des cieux et de la terre, Dieu le Tout-Puissant veut ramener sa gloire sur cette terre, mais il est limité par rapport à toi et moi. Surprenant, n'est-ce pas ? Regardez au fil des temps, vous allez voir, Dieu a voulu ramener la délivrance au peuple d'Israël. Il a choisi Moïse. Dieu devait conquérir Jéricho. Il a ramené qui ? Jésus. Alors, Dieu voulait sauver la race humaine. Il a demandé à Noé de construire l'arche. Alors, ne me dites pas que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Alors, le toi maintenant rentre en contexte dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que tu vas faire avec le toi ? Est-ce que tu vas continuer à tourner en rond, perdre ton temps et t'éloigner de plus en plus et continuer à vivre une vie ? Tu es en train de lutter, de venir à l'église le dimanche, mettre ton costard, mettre ta cravate, mettre les maquillages. Dieu, merci pour le maquillage, mes soeurs. Alléluia. Pour jouer le chrétien, pour avoir le sourire, tu sais, du dimanche et puis que dès que tu quittes cette porte, tu es la personne la plus déprimée sur cette terre. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne ? Moi, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai envie d'avoir une révolution. Une révolution qui va affecter, impacter ma vie personnelle, qui va par la suite impacter ma maison, qui va par la suite impacter ma famille, qui va par la suite impacter mon église, qui va par la suite impacter ma ville, qui va par la suite impacter ma nation et qui va par la suite impacter le monde entier. Mais j'ai découvert que cela ne va pas se produire comme ça, juste en cliquant les doigts, en claquant les doigts, pardon. Ça ne va pas se passer comme ça. Il doit y avoir quelque chose de ma part. Dieu est capable d'agir. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier aujourd'hui. Il est toujours celui qui peut guérir. Il est toujours celui qui peut délivrer. Il est toujours celui qui peut restaurer. Il est toujours celui qui peut te protéger. Il est toujours celui qui peut pouvoir à tous tes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est toujours celui qui est capable de te ramener le miraculé dans ta vie. Il est toujours celui qui est capable de faire l'impossible, de devenir possible. Mais néanmoins, il est limité si tu ne donnes pas la permission dans ta vie. Maintenant, je ne parle pas de prier jusqu'à tu as une urgence. parce que Dieu ne s'appelle pas Samu. Allo, je vous apprends quelque chose. La plupart d'entre nous, nous croyons que Dieu est le Samu, tu sais. On vit notre vie comme on l'entend. Parle à ma main, ma tête n'écoute pas. Mais dès que les problèmes percutent notre vie, Dieu, si tu ne viens pas, mon Dieu, d'où Jésus. Est-ce que je suis le seul d'avoir fait ça? Si nous sommes francs avec nous-mêmes, nous tous, nous l'avons fait, un de ces quatre. Mais ça doit changer. Ça doit changer, ce genre de choses. C'est l'heure de commencer à enlever le masque et d'être réel avec Dieu. Tu sais, j'ai commencé à aller vers Dieu, j'ai commencé à demander à Dieu, à analyser tout mon cœur, à analyser ma vie. Je ne suis pas en train de dire que j'ai commencé à analyser Vanessa. Ce n'est pas ça, le réveil. C'est moi avec Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu est capable de ranimer un croyant somnolent, apathie et fatigué. Il est capable même de ranimer une église morte. Les bien-aimés. Dieu est capable, mais il a toujours besoin d'un instrument. Est-ce que nous, bon berger, nous allons prendre la décision et de dire, « Seigneur, je veux être ton instrument. Je veux être ce canal au travers lequel tu utilises pour démontrer ta gloire. Je veux être celui au travers lequel tu peux compter. » Tu sais, beaucoup d'entre nous nous disent, « Oh, je peux compter sur Dieu. » Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Oui, je sais que c'est surprenant d'entendre ce genre de choses et un peu plus vite. Oui. Tu sais, on a besoin de réveil. Quand on regarde toute cette passivité dans la vie des croyants et dans l'église de nos jours, au XXIe siècle, tu sais, je pense que, vous savez, moi j'ai été sauvé, j'ai donné, j'ai rencontré Jésus au travers de la vague des années 90. Je veux vous dire, c'était le feu, le feu. Je veux dire, tu ne peux pas rentrer dans une réunion et ne pas être en contact avec le zoé de Dieu. Tu sais, je peux vous dire, je peux vous dire ceci, bien-aimé, je peux vous témoigner, Dieu m'est témoin. Le jour que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'étais un chrétien charnel. Tu vois ce que je veux dire, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Quand entre vous, tu marches comme ça, tu vas te faire mal. J'ai fait mes plans, j'ai fait tout ça. Je veux dire, Dieu est entré en scène, il a chamboulé tout mon programme et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit surnaturellement. Est-ce que tu crois que Dieu nous a donné le Saint-Esprit juste pour avoir quelques frissons ou quelques vibrations quand tu pries ? Laisse-moi te dire, si c'est que ça, je me demande la raison pour laquelle. Non, ça va au-delà. Lorsque tu regardes, pas de nouvelle naissance, pas de sens et de respect pour la présence de Dieu. Une des choses, tu sais, pas longtemps de cela, je discutais avec le pasteur Robert, je dis, pasteur, tu sais, dans mon temps de personnel avec Dieu, une des choses que Dieu me montre, c'est le manque de respect qu'on a pour sa présence. On ne respecte plus sa présence. Moi, je me rappelle, avant qu'on rentrait dans une église, tu pouvais sentir ce respect tangible. Tu sais, maintenant, les gens viennent à l'église, c'est la louange. Hé, tu sais, hier, j'étais, j'étais, tu sais, là, quel manque de respect. Oubliant qui il est, oubliant que nous sommes en train de rentrer dans la présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Oubliant que, lorsque lui, il entre, il mérite du respect. Je vous garantis, si le président passe cette porte, nous tous, nous allons nous lever et applaudir. Alors, qu'en est-il de Dieu ? Qu'en est-il de sa présence ? Qu'en est-il lorsque sa parole est prêchée ? Qu'en est-il lorsque son esprit agit ? Tu sais, des fois, là, nous sommes à l'hôtel. Moi-même, je l'ai fait, je plaide coupable. On est en train de prier. On ne sait, on n'a aucune idée si ces gens-là sont, au dernier moment, souffrent de leur vie, sont en train de demander la prière. Tu vois des gens en train de crier, en train de parler, en train de rigoler. Je dis, Jésus, pardonne-moi pour ce manque de respect. Alors, je me demande si toi et moi, si on commence à rentrer dans la maison de Dieu et avoir un respect révérentiel pour sa présence. Je me demande ce qui va se produire. Parce que tu vois, tu ne peux pas attirer quelque chose que tu n'honores pas. Écris-le, c'était notre. Tu ne peux pas attirer quelque chose que tu n'honores pas. Dieu ne vient pas dans un lieu où il est toléré. Dieu vient dans un lieu où il est honoré. Lorsque tu vois tous ces manques dans la vie des croyants, pas de nouvelle naissance, pas de respect pour sa présence, pas de fruit de l'esprit, aucune manifestation des dons de l'esprit, pas de productivité. Et encore plus tragique encore que nous voyons aujourd'hui, quand on voit le manque d'intérêt chez les parents ou chez un membre de la famille, est-ce que c'est normal? Moi, je me rappelle quand j'ai été sauvé, quand ses soeurs et ses frères m'encouragaient, quand ils me disaient, écoute, je ne m'inquiète pas si mon époux n'est pas sauvé, je vais me mettre sur mes genoux et crois-moi, Dieu rendra le feu de l'enfer tellement chaud qu'il va courir dans le royaume. Je me trompe. C'est comme ça que j'ai appris à connaître Dieu. Je n'ai pas connu autrement de connaître Dieu. Le fait de venir à l'église, jouer le chrétien le dimanche, mettre ton costard pour faire comme si tu... Ce n'est pas comme ça que j'ai appris Dieu. Moi, je me rappelle mes premières rencontres avec Dieu. J'allais dans une église que Dieu bénit leur âme. Dieu merci, je prie encore pour cette église. Moi, je me rappelle rien que la Sainte Seine. Il y avait une telle présence de Dieu lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine. Ce respect qu'ils avaient, je pleurais à chaque fois qu'il y avait la Sainte Seine. Et tu sais, les gens, quand tu es un homme, tu pleures, ils vont dire que tu es un peu... Et même moi, je regarde, personne ne m'avait pas. Mais pourquoi? Il y avait un tel respect pour sa présence, un tel respect pour son esprit, un tel respect pour son agissement. Ça a créé une plateforme pour que Dieu entre. Dieu va dire, je veux venir visiter ce peuple-là. Ils me respectent tellement que je dois honorer leur respect parce qu'ils veulent m'accueillir. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu as déjà été chez quelqu'un que tu as été mal accueilli? Allô? Es-tu là? Ne pars pas. Reste avec moi, s'il te plaît. Tu as déjà été chez quelqu'un que tu as été mal accueilli? Quand était la prochaine fois que tu as pensé de retourner là-bas? C'est vrai ou faux? Alors qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de sa présence? Qu'en est-il de son esprit? La parole de Dieu nous dit faites attention, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que n'offusquiez pas sa présence. Et tu vois, ce genre de choses, on doit le récapter, le regagner. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, peut-être nous, notre cœur a changé. Amen? Qu'en est-il de ce manque d'intérêt chez les membres de la famille, chez les parents? J'aime bien ce que Jésus dit. Ma maison et moi, nous servions diront l'Éternel. Il avait fait ce choix. Il n'avait pas dit oui si j'ai toutes mes bénédictions, si toutes mes prières seront répondues, si je suis en parfaite santé, j'ai assez de sous pour payer toutes mes factures et pour pouvoir donner la dîme et les offrandes par-dessus et je puisse mettre de côté et préparer aussi un héritage pour mes enfants. Il n'a pas dit ça. Il a dit je prie la décision. Peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est ton choix ce matin? Est-ce que c'est ta décision ce matin? Est-ce que c'est la détermination que tu as de ton cœur de dire peu importe ce qui peut arriver, gloire à Dieu, Alléluia, je ne lâcherai pas. Nous devons devenir comme des Jacob disant Dieu, je ne te lâcherai pas tant que je ne vois pas la manifestation de ta vie dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, quand ce n'est pas le cas, quand nous voyons ce manque d'intérêt, quand nous voyons tout ce manque de productivité, je pense que c'est l'heure de sonner l'alarme dans notre vie. C'est l'heure de faire un stop et de se remettre en question. Vous savez, la remise en question n'est pas négative, c'est très positif. Entre moi, tu prends conscience. Est-ce que vous et moi, nous pouvons dire que nous pouvons prendre conscience à cela ? Dieu m'a parlé aux mamans, Dieu m'a parlé concernant les mamans, vous tous, même les papas, vous êtes en train de tenir sur la brèche pour vos enfants. Dieu m'a dit zéro tolérance. Regarde la personne qui t'a dit zéro tolérance. Amen. Laisse-moi vous dire le dysfonctionnement spirituelle et la mort ne peut plus être tolérée par nous, enfants de Dieu. S'il y a un dysfonctionnement, s'il y a un manque de vie, s'il y a un effet de mort dans notre vie, bien-aimé, nous devrions nous rebeller à cela. Nous devons nous lever, gloire à Dieu. Amen. Nous devons nous lever en tant que parents, en tant qu'époux, nous devons nous lever, en tant que grands-parents, nous devons nous lever, en tant que membres de la famille, nous devrions nous lever, en tant que pasteurs, nous devrions nous lever, en tant que leader, nous devrions nous lever, et de dire zéro tolérance, gloire à Dieu. Et non, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien dans ma vie. Vous savez, juste avant de partir des vacances, j'ai été faire un bilan de ma santé, et vous savez, peu importe ce que le docteur va me dire, je vais croire dans ce livre. Peu importe ce qui peut m'arriver, gloire à Dieu, la vie de Dieu est assez fort et puissant pour renverser la donne. Gloire à Dieu, Alléluia. Je ne m'inquiète pas, je ne me préoccupe pas de ce que le médecin, Dieu merci, ce qu'il me dit, je te paye pour me dire ce qu'il en est, mais c'est de fait, mais la vérité dit, parlez maîtresseur duquel je suis guéri, non pas que je vais être guéri, alors quand tu vas te soumettre à la parole du Seigneur ressuscité, tous mes membres, tous mes organes, tous mes fils, on doit se soumettre à la parole du Seigneur ressuscité, gloire à Dieu. Lorsque Zoé de Dieu entre en contact avec Samuel, Samuel doit sortir et Zoé coule dans ses veines, gloire à Dieu. Ouh ! Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire, le constat est très, très négatif. La situation est désespérée, mais non sans espoir. Regarde à la personne de l'autre côté de toi, dis-lui, la situation est désespérée, mais non sans espoir. Tu sais, c'est ce que j'aime avec Dieu, gloire à Dieu. Tu sais, ce n'est pas le fait de jouer l'autruche, tu sais, de dire que, tu sais, ouais, tout va bien, tu sais ça. Non, 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 c'est de prendre conscience, tout ne va pas bien. Allô ? Non, ça ne va pas bien. Lorsque la mort frappe à ta maison. Non, ça ne va pas bien que la maladie frappe à ta maison. Non, ça ne va pas bien que lorsque les disputes, les discordes frappent à ta famille. Non, ça ne va pas bien. Lorsque ça ne va pas bien, qu'est-ce que nous devrions dire ? Nous devons nous lever. Quelqu'un dit, lève-toi. Alléluia. Le diagnostic, pardon, est cruel, mais Dieu a un remède. Le message est la solution. Le message est le réveil. Ce qui veut dire qu'avant qu'il se passe quoi que ce soit, le peuple de Dieu doit se réveiller. Remarquez bien, je n'ai pas dit que Dieu va nous réveiller. Dieu ne peut pas te réveiller si tu ne veux pas te réveiller. Ce n'est pas convaincant ? Je n'ai pas trouvé d'autre phrase. Excusez-moi. Tu sais, le message du réveil est un message de crise spirituelle, certes, mais c'est un message d'espoir et de foi surnaturel. C'est là où tu dois te dépendre de Dieu. Tu sais, j'aime bien le mot, quand tu regardes le mot confiance dans l'Ancien Testament, qui est synonyme du mot foi dans le Nouveau Testament, quand tu regardes le mot se confier, veut dire se reposer, se réfugier, s'appuyer et s'attendre. Tu vois, si tu crois à Dieu, tu dois être sur, tu sais, comme ces gens-là, ils sont sur la bande, tu sais, sur la ligne du départ. Ils sont juste, ils attendent juste le go. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois être sur la ligne de départ dans ton attente dans la foi en Dieu. Et de dire, peu importe ce qui peut se passer autour de moi, je suis juste de l'attente, je sais que Dieu va arriver. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il arrive toujours à l'heure. Alléluia. Je sais une chose, que mon salut vient d'en haut, mon rédempteur vit, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne m'inquiète pas, qui vient contre moi ? Alléluia. Mes ennemis viendront par le chemin, ils partiront par cette chemin, parce que plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je ne m'inquiète pas que les anges de l'éternel campent autour de moi. Ils vont devant moi pour me préparer la voie et pour même m'arracher du danger. Que peur me faire les hommes, gloire à Dieu. Je me ris de l'ennemi parce que Dieu... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le Malachie dit que vous allez voir la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Il doit y avoir une distinction au sein de l'église. Il doit y avoir une différence entre quelqu'un qui va à l'église et quelqu'un qui ne va pas à l'église. La seule distinction c'est lorsque toi et moi on se positionne pour que nous puissions être connectés à Zoé de Dieu et permettant à Zoé de Dieu de couler dans notre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te dire certaines choses qui vont se passer. Gloire à Dieu, alléluia. Tu vois un homme qui passe dans la rue, tu vois son ombre, les gens qui sont malades sont guéris. J'ai vu des petits trucs mineurs comme ça, tu vois, c'est rien du tout. Après tout c'est quoi? Après tout l'ombre de quelqu'un qui guérit des malades. Je veux dire, lorsque tu rentres quelque part, tu es tellement impacté, tu es tellement imprégné de Zoé de Dieu. Si quelqu'un est possédé, tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus. Le royaume vient, Satan doit partir, gloire à Dieu. Lorsque la lumière se manifeste, il n'y a pas de combat, tu vois, les ténèbres s'enfuient, gloire à Dieu. Hallelujah. Et toi, tu dois permettre à la vie de Dieu, à la lumière de Dieu de couler en toi. Si tu continues à tolérer ces choses ténébreuses, tu vois, c'est pour ça que tu dois vivre dans la lumière de Dieu. Tu ne peux pas continuer à vivre caché dans les ténèbres et attendre que la lumière se manifeste. A moins que toi, tu permets à la lumière se manifeste. Je vais trop vite. Oui, bien aimé. Tu ne peux pas continuer à vivre cette vie cachée, tu vois, comme 007. Et attendre que Dieu entre en sain. Non, tu dois inviter Dieu. Tu dois permettre à Dieu de rentrer. Tu dois rentrer dans un temps de partage avec Dieu, un temps de communion avec Dieu. Papa, je sais que cette chose-là ne te plaît pas. Je sais que cette chose-là se va à l'encontre de ta parole et de ton œuvre. Mais je veux qu'il y ait un changement, gloire à Dieu. C'est le temps de lever. Nous ne devrions plus tolérer cette condition et cette situation. C'est le temps et la saison que je crois de tout mon cœur de se lever, ayant une passion pour le réveil. Comme le prophète disait, vous vous rappelez qu'Élisée, lorsqu'il avait les prophètes balles, gloire à Dieu, alléluia, il dit, combien de temps vous allez broncher entre deux ? Si Dieu est Dieu, servez-le. Si balle est Dieu, allez-y, servez-le. Mais ne jouez pas à ce petit jeu. Alors nous, peuple de Dieu, qui allons-nous servir ? Qui allons-nous honorer ? Qui allons-nous respecter, gloire à Dieu ? Qui est-ce qu'on va honorer ? Si c'est Jésus, alors levons-nous et servons-le, alléluia. Gloire à Dieu, je vais juste terminer, gloire à Dieu, alléluia. Je vais demander le groupe de louanges de prendre place. Le réveil commence par les croyants passionnés, quelqu'un dit passionné. Le réveil commence par quelqu'un qui est conscient, gloire à Dieu, alléluia. Quelqu'un qui est conscient, gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire, beaucoup d'entre nous, nous voulons le réveil dans le monde. Laissez-moi vous surprendre. Comment on trouve que vous avez dit, oui, je veux, il faut le réveil dans le monde. Dieu ne peut pas réveiller le monde. C'est différent. Réveiller veut dire quelqu'un qui s'est endormi. Mais les croyants, les non-croyants ne sont pas endormis. Ils sont morts spirituellement. Il doit être réanimé. Avant que le réveil puisse toucher le monde, le réveil doit toucher l'Église. Quelqu'un dit l'Église. Dieu doit ramener le réveil dans son Église. Écoute-moi bien, bien-aimé. Si Dieu ne peut pas parler à son peuple, comment voulez-vous qu'il parle au monde ? Si Dieu ne peut pas toucher son peuple, comment voulez-vous qu'il touche le monde ? Si Dieu ne peut pas parler à son peuple, comment voulez-vous qu'il parle au monde ? Dieu nous a utilisé comme intermédiaire. Si nous voulons voir le réveil, cela commence dans l'Église, non pas dans le monde. Bien sûr, quand l'Église expérimente le réveil, le monde automatiquement va être affecté. Mais le réveil ne commence pas dans le monde. Le réveil commence dans l'Église. Je me demande qu'est-ce qui se passera lorsque nous tous, nous commençons à prendre conscience que nous devons veiller. Quelqu'un dit veiller. Que nous devons commencer à devenir spirituellement alertes. Que nous devons commencer à connaître la vérité. Que nous devons commencer à ne pas avoir honte d'appeler Dieu. Je me rappelle quand je venais d'être sauvé des années 90, dès qu'il y a un malade, je ne m'inquiète pas où j'étais. Je veux dire, j'ouvre ma bouche et je prie. Maintenant, quand il y a quelque chose, qu'est-ce que tu fais ? La première chose que tu fais, tu ne prie pas. Tu regardes à gauche et à droite. Est-ce que vous êtes avec moi au moins ? Même si vous ne pouvez pas dire amen, dis oui, c'est vrai Samuel. Au moins, je sais. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui ont une passion pour voir Dieu entrer en scène. Comment entre vous ici, vous avez une passion pour voir Dieu entrer en scène ? Gloire à Dieu. Ceux qui se mettent à la disposition de Dieu. Comment entre vous, vous savez que votre vie ne consiste pas à mettre au boulot dodo et construire une richesse, avoir une belle maison, une belle voiture, avoir une famille, avoir des enfants. Et gloire à Dieu, j'ai construit une richesse, un héritage pour mes enfants. La vie se termine, basta. Non, non, la vie ne se termine pas là. Dieu t'a touché pour que tu touches d'autres personnes. Dieu a touché ta famille pour que tu touches d'autres familles. Dieu a touché ton église pour que tu touches d'autres nations. Gloire à Dieu. C'est le père que le peuple de Dieu arrête de jouer l'église le dimanche et se lève et de dire quoi ? J'ai une vision dans ma vie. J'ai une passion pour voir le changement de cette nation. Je ne vais plus tolérer l'apathie. Je ne vais plus tolérer le somnolence dans ma vie. Je ne vais plus tolérer ce manque d'intérêt pour le royaume de Dieu. Je vais me lever. Je vais laisser Dieu envahir mon cœur avec une nouvelle passion pour son royaume, une nouvelle passion pour sa présence, une nouvelle passion pour sa parole. Gloire à Dieu et permettre à Dieu de venir me toucher moi afin qu'à mon tout, d'autres soient touchés au travers de moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour toi. J'ai envie de crier à Dieu et de dire Dieu viens maintenant. Fais pleuvoir sur ton peuple ce matin. Gloire à Dieu. Fais descendre au feu. Oh Dieu. Fais libérer ton esprit, Seigneur. Tant de gens sont en train de mourir. Ce n'est plus le temps de jouer à l'église. C'est le temps de se lever. Gloire à Dieu. Se lever et prendre notre mandat d'impacter le monde avec l'évangile au sérieux et de dire il y a des gens qui meurent dehors. C'est le moment de laisser la vie de Dieu couler dans notre vie. C'est le temps de se lever. Le temps de se lever. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Pardonne-moi d'avoir toléré cette apathie, cette somnolence, cet manque d'intérêt pour toi et ta présence et ta parole, ton esprit ou ton royaume. Je reviens, Père. Je couds, je reviens vers toi. Je veux, Seigneur, que tu m'animes. Je veux que tu me ranimes, Seigneur. Ranime ta vie en moi. Ranime ton feu en moi. Ranime ta passion en moi, Seigneur. Oh, Dieu, oui. Ton amour. Ta présence, Seigneur. Et ta puissance. Oh, Jésus. Parce que nous allons rentrer dans ce temps d'adoration bien-aimé. Ce n'est pas juste le fait de faire un temps d'adoration, que ce soit un temps de consécration. Un temps de consécration, que nous recouvrons. Retrouver ce respect que nous devrions avoir pour ce Dieu qui est si grand, si merveilleux. Ce respect révérentiel que nous lui permettons de nous parler ce matin. Nous lui permettons d'entrer dans notre vie et de mettre de l'ordre s'il le faut, Seigneur. S'il soit dans mon côté, quoi qu'il en soit, ça a coûté la vie de ton fils. Je veux payer le prix, mon Dieu. Je veux payer le prix. Je veux voir le feu. Je veux voir le réveil. Je veux voir la guérison. Je veux voir la délivrance. Je veux voir la main de Dieu toucher son peuple. Je veux voir la main de Dieu toucher cette nation. Je veux voir la main de Dieu toucher le monde entier. Je veux voir. Je veux voir. Oh, adorons-le. Nous avons soif de plus...